Ce mercredi 7 février, un champion en a chassé un autre dans tout le monde a son mot à dire sur France 2. Le perdant du jour est pourtant l'un des anciens et meilleurs candidats de tout le monde veut prendre sa place. Ces dernières années, les fans de jeux télé ont le plaisir de revoir leurs candidats préférés briller dans d'autres émissions. Le service public a, notamment, développé un programme périodique permettant de réunir les personnalités les plus emblématiques nommées le Le Quiz des champions. Mais il est aussi commun que les joueurs s'inscrivent dans d'autres franchises très connues pour tenter, à nouveau, d'établir un record de gains ou de participation. Ce fut le cas avec Timothée des 12 coups de midi de TF1, qui était devenu la vedette de question pour un champion en 2021, ou plus récemment de Mathieu de Tout le Monde veut prendre sa place qui a participé, cette semaine, à une autre production phare de France 2. Ce grand champion qui se lance dans une autre émission de France 2 depuis ce lundi 5 février, les téléspectateurs de Tout le Monde a son mot à dire peuvent suivre les performances en culture générale, langue française et orthographe de Mathieu. Celui-ci est donc l'homme à détrôner dans l'émission présentée par Sidonie Bonnec et Olivier Mine du lundi au samedi à 18h. Si le nom du candidat ne vous dit rien, beaucoup se souviennent sans nul doute du parcours plus qu'honorable de cet homme vu tout un été à la mi-journée aux côtés de Laurence Boccolini. Avec 102 victoires et ses 77 300 euros au compteur, le consultant en finances avait atteint la 10e place du classement des plus grands champions, avant d'être éliminé le 6 septembre 2022. Il est désormais hors du top à la suite de l'entrée de Sébastien en avril dernier. Mathieu éliminé de Tout le Monde a son mot à dire, quel est le montant des gains qu'il a remporté ? Fort de ses deux précédentes victoires, Mathieu, entouré de Manu Lévy et Ariane Brodier, était parti grand favori, ce mercredi 7 février, face à Bastien. Mais le champion n'est pas parvenu à conserver son titre, son adversaire le dépassant de 5 points au moment où le gong a retentit. Le perdant reconnaît avoir pris trop temps à donner une réponse liée à Jean-Luc Lemoyne, mais peut se targuer de finir cette plus courte expérience avec 4200 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada